... Ce soir, Ottawa présente des excuses officielles pour le traitement des Italo-Canadiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Le sénateur Tony Lefreda réagit à ce geste qui survient 80 ans plus tard. Motion du Bloc québécois pour faire reconnaître le droit du Québec de modifier la Constitution. Motion pour empêcher la tenue d'élection en temps de pandémie. On analyse les dossiers chauds de la semaine avec Joël Denis, Altia et Conrad. Les entrepreneurs noirs victimes de racisme au pays, selon un sondage commandé par le Sénat. On discute du phénomène avec la sénatrice Marie-Françoise Mégy et le député Greg Fergus. Bonsoir, mesdames, messieurs. Un moment historique aujourd'hui à la Chambre des communes. Le premier ministre Justin Trudeau a présenté les excuses officielles du Canada pour l'internement injustifié de Canadiens d'origine italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. 600 hommes Italo-Canadiens avaient été internés sans raison par les autorités canadiennes. Après que l'Italie se soit alliée à l'Allemagne et jointe à la guerre en 1940, quelques 31 000 autres Italo-Canadiens ont aussi été déclarés ennemis du Canada. Certains se sont fait saisir leurs maisons et leurs commerces. Alors voici un extrait de la déclaration du premier ministre Trudeau. C'est suivi d'une brève réaction d'Anthony Rota, le premier Canadien d'origine italienne, à occuper le siège de président de la Chambre des communes. À tous ceux qui ont été touchés par ce chapitre de notre histoire, nous sommes désolés. Votre famille et votre communauté ne méritaient pas cette injustice. Monsieur le Président, alors qu'on demandait aux Canadiens de s'unir pour soutenir l'effort de guerre, alors qu'on rappelait aux gens de faire leur part, Certains étaient traités comme des ennemis, même s'ils n'avaient commis aucun crime. La politique d'internement était injuste. Elle allait à l'encontre des valeurs qu'on était parti défendre à la guerre. Elle allait à l'encontre des valeurs que les Italo-Canadiens s'enrôleraient pour protéger, malgré le fait que des membres de leur famille avaient été internés dans ces camps. Elle allait à l'encontre des valeurs qui faisaient la force de notre pays, comme l'équité, l'application régulière de la loi, et l'égalité dans le système de justice. Et autre réaction, maintenant, celle du sénateur indépendant Tony Lufreda, qui est le premier sénateur d'origine italienne né au Canada. Bonjour, M. le sénateur. Bonjour, bonjour. Donc, des excuses officielles du Canada qui surviennent 80 ans plus tard. Qu'est-ce que ça représente pour vous et pour la communauté italienne au pays? Premièrement, merci au premier ministre de l'avoir fait. Merci au gouvernement. Pour nous, c'est une journée historique et très importante pour la communauté. C'est important de tourner la page. La communauté a contribué beaucoup au succès canadien. On est très heureux d'être, on est très fiers et très heureux d'être canadiens. Mais on n'oublie jamais nos origines. Et c'est important pour nous de tourner la page, d'avoir eu ces excuses. Puis un grand merci à tous et merci au gouvernement, encore une fois, de l'avoir fait. Oui, vous parlez de l'importance de tourner la page. Les représentants de chacune des formations politiques ont pris la parole à Tour de rôle ce matin aux communes pour ses excuses. Et vraiment, tout le monde a insisté sur le traitement injuste, le traitement arbitraire du Canada. Envers les Italo-Canadiens pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé des détentions injustifiées, des réputations qui ont été ruinées, des entreprises démantelées, des familles, des mères de familles qui ont été laissées sans moyens de subsistance, sans rien. Tout ça, évidemment, juste parce que ces Canadiens étaient d'origine italienne, n'avaient pas commis de crimes comme tels. Jusqu'à quel point la communauté italienne a vécu du ressentiment par rapport à ce chapitre? Je dirais qu'il est sombre de notre histoire, de l'histoire canadienne. Oui, exactement. Il n'y a pas eu de procédure officielle. On est un pays de valeurs. On partage les valeurs. Ça m'a touché le premier ministre quand il a parlé de valeurs aujourd'hui. Le respect, c'est-à-dire la famille. Et c'est important d'avoir ces valeurs, puis d'avoir des procédures officielles. Il n'y a pas eu des procédures officielles. Puis je pense que les souffrances étaient considérables, pas seulement pour les familles impliquées, mais aussi pour la communauté. Et ces souffrances se sont étendues, au-delà, ça a eu un effet domino dans plusieurs facettes, au-delà des familles, puis plusieurs facettes au niveau de la vie de la communauté italienne. Donc, pour nous, c'est une journée historique et émotive comme telle. Vous avez vu l'émotion du président de la Chambre. M. Warcher. Oui, et moi-même, dans ma déclaration hier, j'étais très émotionnel et on est très heureux. Mais pourquoi pensez-vous que ça a pris 80 ans au Canada pour s'excuser envers la communauté italo-canadienne? M. Warcher. C'est une bonne question et j'ai toujours dit, souvent je disais comme exécutif seigneur chez RBC que l'important, quand on fait quelque chose, quand on complète un projet, c'est de l'avoir fait comme il faut. Et de prendre le temps de le faire. L'important, ce n'est pas le temps que ça prend, mais qu'une fois que c'est fait, c'est fait comme il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée historique, une belle journée. Il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. On est une communauté résiliente, on va continuer de regarder en avant. Et je suis très heureux que le gouvernement l'a fait et que tous les partis sont en accord de l'avoir fait. Et dans une démocratie, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours le cas que tous sont d'accord. Et ça a été très émotionnel ce matin quand j'écoutais le premier ministre, mais j'ai aussi écouté tous les autres partis, l'opposition. Et bravo à tous. Le Canada compte aujourd'hui environ 1,6 million Canadiens d'origine italienne, environ 350 000 à Montréal, 600 000 à Toronto. Le premier ministre Trudeau, au moment de conclure ses excuses, a tenu à remercier les Italiens et Canadiens pour leur rapport à la société canadienne. Comment, justement, qualifiez-vous la place de la communauté italienne dans le Canada d'aujourd'hui? On a des ministres, comme vous voyez, on a des ministres au Parlement. Nous avons maintenant un sénateur canado-italien. Nous avons des exécutifs seniors. Nous avons des juges, etc., etc. Donc, bravo à notre communauté. Merci à nos parents et aux immigrants qui ont eu le courage d'immigrer. C'est important de l'avoir fait. Pas facile. Et merci au Canada de nous avoir donné toutes ces opportunités. C'est un pays incroyable. Tony Lofreda, sénateur indépendant, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci, Esther. Au revoir. Le Bloc québécois contrevire à la charge lors d'une journée de l'opposition, avec sa motion qui vise à faire reconnaître par le Parlement canadien le droit du Québec de modifier seule la Constitution. Une motion qui, on le sait, fait suite au projet de loi 96 du gouvernement du Québec sur le français, langue officielle et commune dans la province. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet d'analyse avec notre panel de journalistes, Joël Denis, Altia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le Bloc a déposé sa motion aux communes mercredi. On sait qu'il fallait l'unanimité pour qu'elle soit adoptée. Il y a une seule députée qui a voté contre, l'ancienne ministre de la Justice, Judy Wilson-Raybould, qui siège aujourd'hui comme députée indépendante. Alors, Joël Denis, d'abord, sur le résultat de ce vote, je vous demanderai qu'est-ce que ça nous dit sur l'état de la situation aux communes face à la volonté du Québec? Face à la démarche du Bloc québécois, il y a quasi unanimité, je vous dirais, parce qu'il aurait fallu que Mme Judy Wilson ne s'oppose pas au dépôt de la motion pour que ça aille de l'avant. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une large majorité des députés de la Chambre de commune qui vont voter en faveur de cette motion lorsqu'elle sera présentée par le Bloc québécois dans quelques semaines. Mais ça fait quand même sa tranche avec les débats émotifs qu'on a vus dans le passé, je vous dirais, sur les questions constitutionnelles et surtout des questions qui touchent la langue et le Québec. Donc, visiblement, au sein de la classe politique fédérale, il y a des députés, il y a des élus qui ne veulent pas faire de vagues avant la prochaine campagne électorale parce que le Québec sera un terrain qui fera l'objet de beaucoup de convoitises de la part des partis politiques. Oui. Althia, il y a plusieurs qui ont qualifié de pure manœuvre politique cette première motion qui a été présentée par le Bloc cette semaine. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Bien, c'est une manœuvre politique, mais c'est le rôle du Bloc québécois, non? Je dirais que c'était, eux, ils ont bien joué leur parti. Je pense que le problème, c'est que peut-être le Parti conservateur et le Parti libéral n'ont pas vu venir Mme Jody Wilson-Raybould et son opposition. Et puis maintenant, ça les place dans une position beaucoup plus difficile. Alors, si le Bloc va de l'avant, comme il a promis de le faire avec un vote nominal, alors dans le sens que chaque député devrait se lever et se prononcer, ou dans un cadre avec des votes électroniques, se prononcer de manière électronique, ça va rendre des choses beaucoup plus intéressantes de notre point de vue, les journalistes, mais certainement pas du point de vue des chefs. Il y a certains députés dans les deux plus gros partis politiques qui ne sont pas en faveur de cette motion. On peut imaginer, par exemple, Michael Chung, qui avait démissionné du cabinet de Stephen Harper lorsqu'il était ministre de Sports et Multisculturel, je me souviens bien, au sujet de tout le débat autour du Québec, de reconnaître le Québec, les Québécois comme une nation au sein d'un Canada uni. Il était tellement en désaccord qu'il a démissionné son poste au sein du cabinet. Bon, là, il y a des gens comme M. Chung qui vont devoir se prononcer sur ce projet de loi. Alors, l'unanimité qu'on a vue cette semaine, mercredi, je ne pense pas qu'on va la revoir une fois que la motion du bloc est présentée. Ou ces gens-là, ils vont être mystérieusement absents de la Chambre des communes durant cette journée. Conrad, qu'est-ce que vous en pensez? Mme Wilson-Raybould a tweeté, après avoir omis de donner sa permission pour que la motion aille de l'avant, elle a tweeté « silence égale lâcheté ». Et elle sait qu'il y a beaucoup de gens dans les trois principaux partis à Ottawa qui ne veulent pas faire des vagues avant les prochaines élections sur cette question-là. Mais ils reconnaissent qu'il faut qu'il y ait un débat sur cette question. Écoutez, on n'a jamais entendu parler de l'article 45 comme étant un moyen pour que le Québec change la constitution pour la reconnaissance de la nation. Québécoise, avant, peut-être il y a quelques mois, lorsque le constitutionnaliste Patrick Taillon avait suggéré que ça soit une option. Mais il n'y a aucun gouvernement qui avait suggéré ça dans le passé parce qu'il savait que c'était comme une raccourci, qu'il faut qu'il y ait un débat national pour que ça soit fait. Et que c'était largement reconnu à travers le pays. Et la motion du Bloc, ce n'est pas un automatisme parce qu'il y a un gros débat à faire sur la portée de ce changement. Si M. Trudeau a des avis politiques, avis juridiques, excusez-moi, qui disent que c'est tout à fait légitime, mais légitime dans quel sens? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucune portée à ce changement? Que ça ne change rien par rapport à la marge de manœuvre du gouvernement québécois de faire des lois pour protéger la nation québécoise? Parce qu'il y a le ministre Simon-Jolin Barrette qui a donné une entrevue au Devoir samedi dernier qui contredisait tout ce qui dit que ce n'est que symbolique cette motion, cette reconnaissance. Donc, il y a un débat et c'est dans l'intérêt de tous les pays et dans l'intérêt du Québec que tout le monde soit clair sur ce que ça veut dire. Oui. Joël Denis, entre-temps, pour conclure sur ce dossier-là, M. Trudeau a répété encore cette semaine qu'il est d'accord avec le fait que le Québec puisse modifier la Constitution pour y déclarer qu'il forme une nation dont la langue officielle commune, c'est le français. On sait qu'il y a des voix qui s'élèvent, notamment au Canada anglais contre ça. Quel impact ça pourra avoir sur M. Trudeau? Il devra peut-être s'expliquer davantage lors d'une campagne électorale parce que je présume que ça va faire l'objet d'un débat durant une campagne électorale. Est-ce que oui ou non, c'est la bonne voie à suivre et il y a sûrement d'autres voies qui vont s'élever ailleurs au pays pour demander des comptes à M. Trudeau. Donc, il y a une question qui pourrait être bien posée lors d'un débat durant la campagne électorale, un débat formel organisé entre tous les chefs. On verra à ce moment-là ce que M. Trudeau va dire, mais je ne pense pas que c'est la fin de cette histoire, même si M. Trudeau dit qu'il a des avis juridiques qui, selon lui, confirment que le Québec a le droit d'aller de l'avant avec cette façon de faire. Bon, je veux maintenant vous entendre sur l'autre motion du Bloc cette semaine, celle pour empêcher la tenue d'élection en temps de pandémie. Bon, ce n'est pas compliqué, c'était presque unanime ce vote, même si on n'avait pas besoin cette fois de l'unanimité. Il y a 327 députés sur 338 qui l'ont appuyé. Althia, on sait que c'est une motion qui est non contraignante. Est-ce que c'est une motion qui a vraiment un impact? Non. Il y avait juste un député qui a voté contre, c'est Derek Sloan. Ce n'est pas Mme Jody Wilson-Raybould, encore une fois. C'était l'ancien conservateur Derek Sloan. Mais la motion elle-même est assez vague. Elle dit que c'est la responsabilité du gouvernement de tout mettre en œuvre pour éviter que les électeurs soient appelés aux urnes durant la pandémie. Bon, mais ça, c'est quand même, c'est beaucoup de marge de manœuvre. S'il n'y a rien qui empêche le premier ministre, non, on observe le fait qu'il a le pouvoir de le faire de toute façon, mais même en disant que oui, les libéraux, ils ont voté pour cette motion-là pour dire, bien, nous, on a tout essayé, puis c'est la faute des autres partis, on ne peut pas travailler avec eux, ils ne nous laissent pas passer nos projets de loi, tout prend trop de temps, c'est impossible de négocier avec eux, on a besoin d'un gouvernement majoritaire. Alors, la motion, il y a quand même assez de libre dedans, je pense, pour donner la place au Parti libéral de faire ce qu'il veut, ce que le gouvernement veut. Cette semaine, au caucus, le gouvernement a dit aux députés essentiellement d'être toujours prêts, qu'il y a le potentiel d'avoir une élection, même ce printemps, dans les dernières quatre semaines qui restent, mais c'est probablement plutôt au mois d'août qu'on va voir des élections déclenchées. S'il y en a, moi, je suis encore convaincue qu'on n'a pas besoin d'en avoir, mais la motion du Bloc n'empêche rien d'arriver, même si ce n'est peut-être pas l'espoir du Bloc québécois, et ce n'est certainement pas l'espoir du Bloc québécois. Conrad, parce que la motion du Bloc, Althier vient de le dire, ça demande de ne pas tenir l'élection, évidemment, avant la fin de la pandémie, donc la question que tout le monde se pose, c'est qui va décider de la fin de la pandémie? Bon, est-ce que ça va être l'Organisation mondiale de la santé ou le Parti libéral? De toute façon, c'est du théâtre politique très simple, et qu'il ne faut pas prendre ça au sérieux, parce qu'évidemment, la durée de vie d'un gouvernement minoritaire, c'est 18 mois, donc, en général, dès le mois d'août, on aura déjà dépassé la moyenne. Donc, oui, je pense qu'il n'y a personne au Canada, honnêtement, qui a vraiment pris ça au sérieux, et je crois, honnêtement, je ne sais même pas pourquoi ils sont allés de l'avant avec ça. Donc, à suivre. En terminant, parce qu'on est dans le dernier droit, justement, de la session parlementaire, qui pourrait se terminer peut-être par la dissolution du Parlement, si jamais, évidemment, il y a des élections, peut-être à la fin du printemps ou à l'automne, j'aimerais vous entendre sur le projet de loi C-10, sur la réforme de la radiodiffusion, qui vise à encadrer, on sait, les grandes plateformes de contenu en ligne. C'est un projet de loi que le Québec a à cœur, on sait, il y a d'ailleurs unanimité à l'Assemblée nationale en faveur de ces 10. Joël Denis, je vous demande, quelles sont les chances que ce projet de loi-là soit encore adopté avant la fin des travaux communes? Très bonne, je vous dirais, Esther, pour la raison suivante, c'est que le ministre de Stephen Guilbeault a demandé, a interpellé des gens du NPD pour s'assurer que ça passe rapidement. Et le Bloc québécois est prêt aussi à mettre de côté les procédures parlementaires habituelles et même imposer le baillon pour aller de l'avant et assurer l'adoption de ce projet de loi-là. Les libéraux souhaitent aussi y arriver parce que ce serait une sorte de wedge, si vous me passez l'expression, entre les libéraux et les conservateurs parce que les conservateurs s'y opposent grandement. Et ça, ça pourrait nuire aux conservateurs au Québec parce que sur le plan culturel, les artistes souhaitent l'adoption de ce projet de loi. Donc, ils pourraient se mettre à dos, encore une fois, les artistes au Québec. Et ça, ce n'est pas très rentable sur le plan électoral. Althia, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Joël Denis? Pour ce que le projet de loi passe la Chambre, absolument. Je suis entièrement d'accord avec lui. Certainement que les libéraux veulent faire campagne avec ça en disant que les conservateurs n'ont pas supporté le projet de loi C-10. Mais la question qui vient, c'est qu'est-ce que le Sénat va faire? Puis si… je ne pense pas qu'il va y avoir des élections au mois de juin. Je ne vois pas ça dans l'horaire législatif du Parti libéral. Puis même au mois d'août, disons que le Sénat siège pendant tout l'été pour venir et passer les projets de loi du Parti libéral. Ils ont quand même pris beaucoup de temps. Il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés dans les médias au Sénat maintenant, avec les sénateurs plus indépendants qui veulent faire preuve qu'ils font du bon travail et que c'est bien réfléchi. Puis c'est quand même un projet de loi qui a eu beaucoup d'opposition. Pas juste le Parti conservateur en Chambre, mais on a aussi entendu des voix comme Michael Geist, des gens très renommés dans leur domaine qui ont vraiment fait surmonter des clauses que je pense que les sénateurs vont pouvoir étudier en profondeur. Puis je pense que ça, c'est peut-être une partie où est-ce que le gouvernement devrait s'attarder à faire leur devoir plus au Sénat qu'à la Chambre des communes. Conrad, le mot de la fin sur ces dix. Oui, c'est évidemment l'intention des libéraux de faire adopter ce projet de loi avant l'été et avant les élections. Ils veulent aller en campagne électorale au Québec en disant qu'on a livré la marchandise et on veut protéger la culture québécoise et canadienne. Mais en même temps, l'urgence n'est pas la même parce qu'ils peuvent faire campagne en disant que seul un gouvernement majoritaire pourrait encore une fois livrer la marchandise dans ce domaine parce que les conservateurs sont opposés. Cela dit, il y a des problèmes avec ce projet de loi. Il y a pas mal de stocks pour que le Sénat se penche sérieusement sur quelques failles dans la législation parce que c'est comme le projet de loi 96 du Québec que personne ne sait ce que ça veut dire et que le projet de loi C-10 donne énormément de pouvoir à la CRTC de réglementer, mais tout le dédiable est dans les détails en disant qu'est-ce que la CRTC va faire avec tous ces nouveaux pouvoirs. Donc, c'est pour ça que l'histoire, le chapitre n'a pas été écrit. Oui, en tout cas, il reste à peu près trois semaines de travaux aux communes. Le temps commence à presser, à suivre. Joël Denis, Altiaï Conrad, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Les entrepreneurs noirs au Canada disent faire face à du racisme systémique, selon un sondage rendu public cette semaine. Ces entrepreneurs affrontent des obstacles généralisés, notamment en ce qui concerne l'accès au capital, la gestion des réseaux de soutien et également le développement des compétences. L'étude a été menée par Abacus Data. Elle a été commandée par le groupe sénatorial afro-canadien. J'en discute justement avec la sénatrice indépendante Marie-Françoise Mégy, mais aussi avec le député libéral Greg Fergus. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Madame la sénatrice, je vais commencer avec vous parce que finalement, c'est votre groupe qui avait commandé ce sondage. Expliquez-nous d'abord, dans quel contexte vous avez demandé cette enquête? Bon, vous savez, on reçoit toujours des informations concernant tout ce qui se passe au niveau des personnes noires. Et un des éléments qui nous est arrivé, c'est la documentation qui nous parle des difficultés que présentent les entrepreneurs noirs. Et en tant que groupe afro-canadien, nous avons des alliés dans le reste du Sénat et l'un de ses alliés, c'est le sénateur Colin Deacon, qui a été lui aussi entrepreneur avant d'être au Sénat. Et il a eu l'idée de faire appel au groupe Abacus pour être capable de nous faire un portrait de vraiment ce qui existe au niveau des entrepreneurs noirs. Bon, dans ce portrait de situation, justement, il y a 342 entrepreneurs noirs qui ont été sondés. Il y a 76 % d'entre eux, quand même, c'est beaucoup, qui ont déclaré que le fait d'être noir rendait plus difficile la réussite en tant que propriétaire d'entreprise. Greg Fergus, je vous demanderais à vous, est-ce que ça vous surprend, vous, les résultats de cette enquête? En dépit de les conclusions choquantes, ça ne me surprend pas du tout. Effectivement, c'est après notre consultation en tant que membre du caucus des parlementaires noirs, dont la sénatrice et moi sont des membres. On a eu la chance de parler avec des gens d'affaires noirs à travers le Canada. Et c'est le même message qu'ils nous ont répété à plusieurs reprises. C'est qu'on sait bien que le profil des noirs pour avoir des accès à des prêts ou des hypothèques, souvent les prêts et les hypothèques sont d'une plus petite ampleur et puis avec des termes plus exigeants que les non-noirs, les personnes qui ne sont pas noires. Alors non, ce n'est pas surprenant. Oui, parce que l'autre donnée troublante de ce sondage, c'est que 45 % des entrepreneurs noirs qui ont été sondés ont déclaré qu'ils avaient le sentiment qu'on leur avait carrément refusé du financement d'une institution financière parce qu'ils étaient noirs. Madame la sénatrice, quand même, est-ce que ça vient désavantager dès le départ les Afro-Canadiens par rapport aux entrepreneurs blancs quand vient le temps de se partir en affaires? On peut se poser la question. Je pense que oui, parce que de façon anecdotique, je reçois des doléances d'amis, de collègues qui veulent se partir des entreprises et qui trouvent beaucoup d'obstacles. Mais c'est tellement subtil au niveau du racisme systémique qu'ils ne vont pas vous dire que c'est parce que vous avez la peau noire qu'on ne vous le donne pas. Mais la banque ne vous fait pas confiance parce que dans la communauté noire, on n'a pas une grande historique d'un réseau financier solide pour qu'ils nous fassent confiance. Et bon, je dis ça, c'est peut-être un des minimes facteurs parce qu'en réalité, nous sommes là dans la communauté, nous sommes des Canadiens, nous aurions dû avoir des droits comme tout le monde. Bien, je pense qu'il y a ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi qui se cantonnent juste à des entreprises à petite échelle parce que justement, ils se disent, ils ne peuvent même pas aller chercher les 10 000 $ en emprunt. Donc, ils se contentent de garder les entreprises, mais à très petite échelle, ce qui n'est pas suffisant pour l'évolution de toute la communauté et même de la communauté financière du Canada. Oui, parce que, bon, Greg Fergus, on peut penser que ça décourage dès le départ certains entrepreneurs de se lancer en affaires. Qu'est-ce qui peut être fait? Oui et non. Allez-y, oui. Oui et non. Et je veux dire, écoutez, il y a des entrepreneurs noirs, mais ceux que, malheureusement, ils n'ont pas accès à des outils comme des prêts des institutions financières. Alors, eux, ils vont partir des entreprises, mais avec des prêts de la famille, des amis, de leur réseau d'amis et en ce faisant, les montants qui vont partir avec sont plus petits. Alors, comme la sénatrice vient de dire, leurs entreprises ne seront pas à la grandeur espérées ni méritées. Et ça, c'est la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a bien répondu en créant le programme d'entrepreneuriat noir pour, exactement, pour offrir aux entrepreneurs noirs accès à du financement et de changer aussi en partenariat avec les institutions financières leur évaluation du risque quand un entrepreneur noir va se présenter à leur porte. Mais quand même, le problème perdure, Mme la sénatrice, parce que, bon, vous avez fait, commandé cette enquête-là qui démontre que le problème perdure. Qu'est-ce qui peut être fait maintenant qu'on a le portrait de la situation pour corriger la situation? Quelles pourraient être les pistes de solution? Bon, les pistes de solution, justement, on est en train de l'étudier avec les offres gouvernementales qui ont commandé, qui ont fait appel à des groupes quand ils ont voté un grand budget dernièrement, peut-être Greg peut nous donner plus la valeur exacte de ce budget, mais ils ont demandé à des groupes déjà formés d'étudier comment aller former des entrepreneurs noirs, former leur façon de gouverner, c'est comme les aiguillonner sur la bonne gouvernance d'une entreprise, ça a commencé comme ça et peut-être ça va déboucher sur d'autres choses, mais les budgets qui ont été votés, ça permet d'aller vers ces entrepreneurs-là et ces entrepreneurs pourraient aller chercher de la formation et des sous pour les aider à partir. Greg Fergus, est-ce que vous... C'est des petits pas, je trouve, c'est des petits pas, mais il faut commencer quelque part. Greg Fergus? Je ne veux pas scouper mon propre gouvernement, mais je sais bien dans les jours qui viennent qu'il va y avoir une belle annonce là-dessus pour venir en aide aux entrepreneurs noirs. C'est la suite d'une annonce que le premier ministre avait faite en septembre dernier. Alors, je pense que ça, c'est une façon de travailler en partenariat avec la communauté des affaires noires pour soutenir les entrepreneurs noirs, pour qu'on puisse créer la prospérité pour tous les Canadiens. Donc, une annonce à suivre du gouvernement canadien à cet égard parce que vraiment, le portrait de la situation pour l'instant pour les entrepreneurs noirs ne semble pas rose à la lumière de ce sondage à Bacchus Data. Marie-Françoise Mégis, sénatrice indépendante et Greg Fergus, députée libérale, merci beaucoup de nous avoir parlé sur ce phénomène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Au revoir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 27 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada